— Good morning business. Le débat. — Oui, on pourrait peut-être commencer par remercier le gouvernement et le président de la République de participer à cette émission pour nous fournir des débats quasiment tous les jours. Donc aujourd'hui, c'est l'électricité. — Vous avez vu qu'on a de plus en plus de mal à débattre sur les idées saugrenues que nous sommes au gouvernement avec Jean-Marc, parce qu'on est un peu du même avis sur pas mal de trucs. — Alors, idées saugrenues du jour, l'électricité. Encadrez les prix de l'électricité, Jean-Marc. — Ah oui, oui, c'est plus que saugrenues. Ça devient carrément délirant, maintenant. Et donc, moi, ce que je trouve dans tout ça, c'est planification, encadrement des prix. Ça me rajeunit. Ça me rajeunit. Mais pas de façon forcément positive. Moi, j'ai vécu un petit moment en Tchécoslovaquie dans les années 70. C'était déjà les mots. Planification, les prix étaient encadrés. — Vous êtes toujours là, Jean-Marc. — Oui, oui. Mais la Tchécoslovaquie... — Elle n'est plus là. — C'est parce qu'il s'est échappé. — Vous êtes dur, là, quand même. — Et alors, je pense qu'effectivement, il y a une espèce de nostalgie, non pas de la Tchécoslovaquie des années 70 et des démocraties populaires et des dictatures que ça représentait, mais de cette espèce de pouvoir, de sentiment de pouvoir qu'on pouvait détenir à l'époque sur l'économie. On contrôle l'économie. On va effectivement l'organiser, l'encadrer, la planifier. On va fixer les prix, et puis à la fin, on va avoir une sorte de... C'est le plan ardente obligation. C'était un peu le discours, non pas de la Tchécoslovaquie, mais de la France gaulliste. Bon, je crois que derrière tout ça, il faut rappeler simplement l'ordonnance de 1986. Décembre, les prix des biens produisent des services relevant antérieurement de l'ordonnance, donc l'ordonnance qui fixait l'encadrement des prix, sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison de situations de monopole ou de difficultés durables d'apprévionnement, un décret en Conseil d'État peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence. C'est un principe simple qui n'est pas la Tchécoslovaquie des années 70. C'est un principe où la concurrence doit jouer. Alors, en l'occurrence, ce que je trouve inquiétant dans tout ce qui se passe autour du prix et de l'énergie, c'est que, pour des raisons de démagogie, le pouvoir d'achat, alors je sais le pouvoir d'achat dans un pays dont je rappelle quand même qu'il vit au-dessus de ses moyens et qu'il importe une partie significative de son énergie. Quand on regarde en détail, on s'aperçoit que le prix de l'énergie est relativement peu élevé en France par rapport à la plupart de nos concurrents. Justement, je ne défends pas du tout le diable, mais en l'occurrence, effectivement, le président, il dit qu'il faut continuer à ce que l'énergie soit bon marché, il faut continuer à avoir une électricité issue, notamment du nucléaire, moins chère, pour que la France garde sa compétitivité. Quand je dis le diable, c'est parce que je pense que c'est une idée sans grenu aussi. Mais n'empêche qu'il y a une bonne intention au départ. Non, il y a une bonne intention, mais la bonne intention, ce serait, indépendamment même de la compétitivité, de faire en sorte que dans l'arbitrage au quotidien, puisqu'on veut aller vers l'électrique, et dans l'arbitrage au quotidien, les consommateurs se tournent davantage vers l'électrique et sont incités à aller vers l'électrique parce que le prix de l'essence augmente. À l'heure actuelle, le prix de l'électricité en France, sur la base des données de 2022, d'après les Eurostat, il était à 22% en dessous de la moyenne européenne et à 50% en dessous de l'Allemagne. Sans électricité pas chère, pas de transition. Voilà. Donc qu'on garde cette idée, mais à ce moment-là, qu'on aille jusqu'au bout et qu'on commence à mettre une taxe carbone beaucoup plus élevée sur le prix de l'essence et qu'on fasse monter le prix de l'essence. Le prix de l'électricité... Jean-Marc a rappelé 1986, mais le prix de l'électricité, il est déjà contrôlé. Qu'est-ce que c'est que l'arène qui est née de la loi NOM en 2010 ? C'est bien un prix encadré par la loi. Il y en a qu'à continuer, d'ailleurs. C'est un peu ce qui va se passer. On se demande à peu près quel sera le dispositif post-2025 quand ce prix du nucléaire historique a été imposé à l'EDF pour qu'il vende à un prix cassé, d'ailleurs, à perte. Ce n'était pas pour les consommateurs, c'est pour les concurrents. C'est pour les concurrents. Je vous rappelle qu'on a un TRV, un tarif régulé de vente en France. C'est bien un tarif encadré. Et que d'ailleurs, pour le février prochain, Bercia a déjà indiqué que la hausse de ce TRV n'allait pas dépasser 10% là où la commission de régulation de l'énergie nous dit que la hausse normale devrait être entre 10 et 20%. Donc on a un bouclier tarifaire, BIS ou TER, d'ailleurs, qui va arriver à compter du mois de février. Donc là, qu'est-ce que veut dire Emmanuel Macron quand il dit que je vais reprendre le contrôle des prix dès le mois d'octobre ? Vous savez ce qu'il dit ? C'est parce qu'il y a ce débat entre Luc Crémont qu'on soutient d'ailleurs ici parce que franchement, laissez-lui faire un boule de chanteau. Il dit, Luc Crémont dit, mais moi, pour financer les nouveaux réacteurs, il faudrait que je vende l'électricité à 90-120 euros le GWh. Et Emmanuel Macron, la creux, dit 60 euros. 60 euros, dit la creux, à compter de 2025, un peu moins à horizon 2040 par MWh. Mais ce que veut dire Emmanuel Macron, c'est qu'il a repris 100% du capital d'EDF et que c'est lui le patron. Mais vous voyez bien ce qui se passe entre Isabelle Le Borne et Luc Crémont. Ils sont en train de tordre le bras de Luc Crémont. Il va partir Luc Crémont d'ailleurs ? Et s'ils partent avant qu'ils retrouvent quelqu'un pour prendre la présidence d'EDF, vu ce que c'est payé, ils ont déjà eu du mal à en trouver un qui a accepté de faire le job. Oui, mais il ne peut pas faire d'EDF une entreprise normale en fait parce que EDF n'est pas une entreprise normale. Mais comme la SNCF n'est pas une entreprise normale. Ça devrait. Mais non, mais ça devrait être dans l'esprit de la voie de 92. Dans les faits, ce ne sera pas le cas comme la SNCF n'est pas une entreprise normale. Et alors après, il dit aussi au niveau européen. Alors là, au niveau européen, c'est ce bras de fer qui dure depuis maintenant des mois entre Bruno Le Maire et les Allemands. C'est d'ailleurs probablement la pomme de discorde la plus dure qu'on ait eu depuis longtemps dans le rapport avec l'Allemagne. Et là, objectivement, il n'y aura pas d'accord pour une remise à plat complète du marché de l'énergie européenne au mois d'octobre. Je n'y crois pas. Donc je ne suis pas tellement surpris qu'on nous parle de contrôle des prix dans un marché qui est déjà contrôlé par l'État. On peut ne pas être surpris, mais on doit être indigné. Qui va payer à la fin ? Parce qu'on voit que le Parisien sort une idée comme le gouvernement ferait un impôt sur EDF pour le redistribuer aux consommateurs. L'idée du Parisien, c'est probablement d'ailleurs vers ça qu'on va aller. On en a parlé, je crois, hier ou avant-hier. C'est l'histoire des contrats pour différence. Mais ils ont 60 milliards d'euros de dette EDF. Oui, mais au-delà de la dette qui bénéficie de la garantie implicite de l'État, le principe qui est décrit dans le Parisien mais dont on a déjà parlé ici, ce serait d'avoir un principe qui assure une rémunération mais fixe au producteur et un prix fixe au consommateur. Les bonnes années, quand il y a un peu plus d'argent, le producteur est ponctionné par l'État qui redistribue. Les mauvaises années où il y a des pertes, à ce moment-là, c'est l'État qui vient compenser par de la subvention. La différence, les contrats pour différence, c'est peut-être ce système-là qui va être retenu. Ça n'en reste pas moins. Un système administré, effectivement, où à l'arrivée, vous avez un prix contrôlé. Un système corne-cul. Alors que dans l'économie, il y a ce qu'on appelle les marchés à terme. On n'a pas besoin de ce système corne-cul. à demain pour une nouvelle idée du gouvernement. Je ne sais pas encore laquelle. À demain, oui, On n'a pas de pétrole mais vraiment, on a des idées. Des idées idiotes. Idiotes, oui. Sous-titrage ST' 501